... On nous a embarqué à Constantine sur le train, on a embarqué les chevaux, les canaux, nous, et on est parti à l'époque destination inconnue. On ne savait pas où on allait. On ne nous a pas dit on va à tel endroit où on va à tel endroit. On a atterri en Tunisie. En Tunisie, on nous a fait descendre à Bouffichat. Là, on est resté quelques jours, et puis à Bouffichat, on nous a réembarqué. On est allé dans le sud tunisien. Alors, le sud tunisien, là, on a mis, on a fait des alvéoles pour mettre les canons, on s'est mis en batterie, tout ça. On n'a même pas vu un oiseau. Il y a eu une famille qui habitait pas loin d'où on était installé. De temps en temps, ils venaient avec un bourricot. La chose, quand on les voyait arriver, on braquait le canon en direction de la maison. Ils avaient la trouille, ils se trouvaient. Bon, c'est là, on attendait. Un beau jour, on nous dit, allez, on s'en va. On repart. On avait perdu la guerre, on n'a pas vu ni un avion. On n'a pas tiré un coup de canon, on n'a vu personne. On avait une vingtaine d'obus. Six cartouches. Parce qu'on avait le canon et on avait aussi le fusil. Le mousqueton. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas assez de canon. Le mousqueton. Avec six cartouches qu'on avait dans la poche cousues. Alors quand on prenait la garde le soir, on prenait le mousqueton. Bon, on a appris qu'on avait perdu la guerre, qu'il fallait retourner à Constantin. Pareil, on est allé dans une gare, on a embarqué les chevaux, les canons, nous. Et puis nous sommes partis de Tunisie. Et à chaque gare qu'on s'arrêtait, le Tunisien nous faisait le bras d'honneur. Moi, j'étais caporal. J'étais quand même caporal. Et alors, j'en ai mis marre de voir ces bras d'honneur, ces bras d'honneur. Les canons, ils étaient embarqués sur des wagons plats. Et les chevaux, ils étaient dans des wagons fermés. Nous, on était dans des wagons plats avec les canons. Alors, j'ai dit aux servants, quand on s'arrête, on ramasse des pierres, on met sur le long de la voie, il y a des pierres là. On fait une provision de pierres, on les remet dans un coin de wagon. Et chaque fois qu'on va, on va commencer. J'ai un coin de pierres chacun. Et quand ils nous font monter avec les mains, un, deux wagons s'en valent. Parce que c'est comme deux wagons aux quatre de près de partir qu'ils nous faisaient ça. Alors, si je monte du feu, un, deux pierres. Et on a fait ça tout le long. Et nous, on tape toutes les pierres. Alors, enfin, on arrive à Constantin. Et là, on est resté, on avait perdu la guerre. Mais on n'avait plus rien, plus de souliers, plus de fils, beaucoup de choses, plus de savon pour laver le lin, plus rien. On n'avait pas de véhicules automobiles. Quand il y avait des chevaux de telle, c'était des chevaux plus raffinés. Et il y avait des chevaux de telle, c'était comme les percherons. Alors là, quand on était en Tunisie en position, on était en position, mais pas pour les avions. On avait causé un choc, mais on pouvait tirer jusqu'à une certaine hauteur. C'est-à-dire qu'à Bonn, à Bonn, c'était de la DCA. On avait le canon, il était sur place, il ne bougeait plus. Alors donc, pour aller faire les corvées, tout ça, on avait ces abat-bas et puis c'est simulé. Alors comme là, il n'y avait personne qui s'entendait dans les chevaux, ils n'avaient pas de chevaux. Alors il fallait quelqu'un pour s'occuper de ces simulés. Et puis ils avaient décidé d'envoyer le plus jeune brigadier de la patrie, où j'étais, pour aller s'occuper de ces chevaux. Et c'est comme ça qu'on m'a désigné, comme j'étais le plus jeune. Caporal, brigadier, enfin, dans l'artierie, c'est brigadier. On m'a dit, allez, il faut aller à Bonn, vous êtes content. Il m'a dit, moi, je suis militaire. À Constantin, j'ai de la famille. À Bonn, j'ai de la famille, mais je n'habite pas à Bonn, moi. Alors, que vous mereciez aussi, je vais à Bonn, c'est pareil que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...